Bon mon cher ami Goudouli, nous sommes aujourd'hui aux étangs, tu permets c'est moi qui parle, nous sommes aux étangs de la Dame Blanche, sur les étangs de Comel, dans l'Oise. La Dame Blanche ça vous évoque quoi à part une glace chocolat vanille ? Oui, la Dame Blanche elle est comme elle, elle s'étend tout le long autour de la Dame Blanche. Il me semble que vous avez un peu abusé de bon vin M. Goudouli à midi. Et je suis venu en voiture. Et que vous racontez un peu n'importe quoi. C'est la chronique de Goudouli. Oui, alors explique-moi pourquoi la Dame Blanche. Eh bien parce qu'il paraît qu'après sa mort, la Dame Blanche apparaissait comme fantôme dans le brouillard du matin, au fond, au fond du ciel du lac. Alors c'est pas ce qu'on m'a raconté M. Goudouli, c'est sur les brumes du soir. Ah c'est ça. Qu'elle apparaît entre chien et loup. Ah entre chien et loup. Oui, donc vous racontez n'importe quoi comme d'habitude. Non mais moi on m'a dit que c'était le matin. Et pourquoi le matin ? Pourquoi la Dame Blanche elle n'aurait plus ce matin ? Parce que quand je me lève pour aller pisser, je la vois. Et c'est tout ce que ça vous inspire M. Goudouli. Absolument. D'accord. Donc c'est très duérétique la Dame Blanche. Oui, sinon quelle est la comparaison avec la dame qui mangeait de la glace au chocolat ? Et elle a la vanille. Ah, la comparaison, c'est très importante. Oui. D'un côté on a la dame. Oui. Qui regarde la glace. Oui. Et donc elle est blanche. Qui, la glace ? Non, la dame. Pourquoi elle ne peut pas être noire ? Non, parce que sinon ça serait du chocolat. Vous êtes raciste monsieur. Mais non. Si, moi je vous le dis. Alors, le matin c'est une dame blanche. Et qui prouve que la dame blanche, elle n'est pas noire la nuit ? Ah, elle n'est peut-être noire la nuit, oui. Mais moi je la vois blanche, parce que je la vois au fond du lac. Et enfin, à l'heure qu'il est, tu ne vois plus personne. Non, plus personne. Au revoir monsieur. A la prochaine. C'était la chronique de Goudouli dans l'Oise. Merci monsieur. Merci monsieur.